Hey les amis, voilà voilà c'est reparti pour une petite matinée vite grenier voilà donc ce matin il y en a deux, il y en a un qui va être visité par l'ami Max, le négociateur fou voilà qui va être exposant et puis qui va regarder un petit peu, on va se tenir au courant je pense sur ce qu'on trouve et tout, ça va être sympa, voilà je vais lui envoyer un petit message tout à l'heure et j'espère qu'il va trouver 2-3 trucs et puis s'il y a des trucs qui ne l'intéressent pas et qui peuvent m'intéresser bon de toute façon on verra ensemble comme d'habitude par le petit messenger magique et on verra bien de toute façon, si je peux trouver encore du 360 pour pas trop cher, nickel voilà donc la semaine dernière j'avais trouvé un petit pack Xbox Arcade en fait c'était un, c'est une console, c'est une console FAT 20 gigas, voilà c'était pas une première génération mais c'est une génération, j'ai eu 2009, c'était une 2009 donc voilà alors est-ce qu'elle marche, voilà on m'a suggéré l'idée de faire une petite vidéo test de console pourquoi pas, voilà donc elle avait l'air en bon état, après rien que les deux manettes qui avaient l'air en très bon état, bon je pense qu'on est bien quoi, voilà manettes, les câbles, tout ça, voilà on est pas mal ne jamais mettre trop cher, on sait pas si ça marche les amis, voilà bon allez je vous dis à tout de suite sur les images du live, allez à tout de suite on est pas mal oui pour les jeux vidéo ok vous les vendez combien s'il vous plaît pour savoir 5 euros l'unité si vous prenez un gros lot ok et les jeux playstation 2 pareil 5 euros bon ouais non c'est pas trop trop mon truc ok ok et vous les faites à combien les jeux vidéo éventuellement celui là qui pourrait m'intéresser c'est un gps 3 5 euros d'accord bonjour vous les vendez combien les petits jeux vidéo ici 2 euros je vais regarder s'il n'y a pas des trucs je crois que j'ai tout il y en a peut-être un qui peut m'intéresser celui là 501 game street je vais regarder si ok d'accord et vous avez plus la boîte ok et vous voulez vous les vendez combien les petites cartouches comme ça ok ok et celui là le jeu oui 3 euros ok d'accord parce que je sais même pas s'il fonctionne bonjour vous le faites à combien le jeu vidéo il a combien 1 euro ok et est-ce que vous en avez d'autres des jeux playstation non il y en a peut-être d'autres là dessous il y en a d'autres là dessous hop petit oeuf je vais regarder après il y a des dvd bonjour bonjour vous voulez vendez combien les jeux vidéo les jeux vidéo vous voulez vendez combien 5 euros pièce 5 euros pièce est-ce que vous en avez d'autres tout est là tout est là ok il n'y a pas de souci ok merci oui il fait pas chaud d'accord est ce que vous en avez d'autres des jeux vidéos plus anciens des fois ok il n'y a pas de souci merci merci combien vous le vendez celui là combien vous le faites celui là 10 euros ok ok sinon c'est 5 à 5 je vous l'aurais pris mais 10 à 10 10 c'est le prix c'est le prix au cash au magasin vous voulez vendez combien et ouais ouais pour savoir en gros le lot oui le loup voilà d'un d'accord et justin vous voulez vendez combien après je vais être à 10 balles 10 balles pièce 10 10 10 tout ça là eh oh tu veux me violer aussi non elle est 12 et les jeux ps2 vous les faites à combien je vais être à 1 euro à 1 euro 5 ça peut m'intéresser le lot je te fais 25 oh non c'est rien c'est pas moi c'est des trucs que je trouve dans les barattes ça ah bah t'as il reste même du DS toi il doit en avoir un ou deux d'accord je te garder ça marche il y a beaucoup de sport ouais de mémoire ouais il y a beaucoup de sport ouais parce qu'en fait j'ai vendu la console avec une partie puis j'ai fait pour emmener l'autre caisse d'accord ok genre une DS pour pièce là d'accord elle s'allume mais elle est pétée au raccord et éventuellement celui là qui pourrait m'intéresser à 1 euro ça vous irait ? 1,50 1,50 et 1 euro en lot après à l'unité 1,50 ah ouais voilà c'est du petit jeu c'est pour ça ah bah oui après à l'inscrit là oui 1,50 hey les amis voilà j'espère que vous allez bien moi c'était pas exceptionnel ce matin au niveau des trouvailles voilà bon il y avait des petits trucs rigolos voilà je vous expliquerai tout ça j'ai vu de vieilles connaissances chineurs ça fait plaisir donc je vais vous raconter tout ça ça c'était dans le deuxième alors dans le premier vide grenier bah j'étais pas emmerdé il y avait pas grand chose enfin si il y avait pas mal si il y avait quand même pas mal de jeux alors vous avez vous avez entendu les prix c'était 5 euros le jeu vraiment classique qu'on trouve à 3-4 euros en cash il y avait un jeu xbox one ninja go lego ninja go qui était annoncé à 10 elle voulait bien descendre à 7 mais 7 oh non c'est bon c'est bon c'est bon alors ça c'est des jeux quand même qui sont qui sont courants et puis voilà j'étais pas prêt à mettre autant mais j'ai quand même trouvé des petits trucs sympas dans ce premier vide grenier bah je vais vous montrer je vais vous montrer après il y a des trucs j'ai pas payé très cher voilà alors le problème c'est que c'est le bazar dans mon sac euh ouais c'est bon alors il y avait un petit lot vous avez vu hein qui était plutôt sympathique celui-là je l'avais pas vu au début et j'ai regardé à l'intérieur il manque la notice malheureusement c'est pas grave ça faisait un moment que je le voulais celui-là je l'ai pas payé très cher et il y a un petit jeu 505 Game Street alors là je sais pas ce que c'est est-ce que c'est un simulateur d'avion voilà Energy Air Force euh donc euh les jeux ils étaient annoncés je sais plus à à 2 euros je crois il me semble et les euh les deux je les ai eu pour 2 euros il me semble que c'était ça voilà bon plutôt sympa ou c'était euh c'était euh non c'était un euro annoncé et j'ai eu les deux pour euh 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 attendez celui-là je l'ai payé 2 euros celui-là je l'ai payé 1 non en tout j'ai payé 3 euros voilà je vais y arriver voilà les 3 les deux je les ai payé 3 euros c'était assez correct voilà voilà c'est là que j'ai eu euh j'ai eu euh les jeux étaient à 1 euros donc euh c'était au milieu des DVD alors au niveau de l'état c'est vraiment pas bon du tout il manque la notice mais il y a les 4 cd le Fear Effect ça fait toujours plaisir et au moins rien que pour la boîte hein voilà une petite boîte double qui est pas forcément en super état elle est un peu cassée et tout et il y avait avec donc ça je connais pas du tout Fury Tales sur PS2 bon sans boîte sans rien voilà c'est des traits rayés je les ai eu pour 1 euro les deux voilà bon ça mange pas de pain comme dirait Brouillard ensuite un videur de maison qui avait des jeux bah vous avez vu des jeux SNES il les faisait à 10 euros pièce pas des titres exceptionnels je dirais qu'en cash on les trouve à 4-5 euros donc mais il avait des jeux PS2 il m'a dit c'est 1 euro 50 ou 1 euro je sais plus alors moi je me suis j'ai tenté j'ai dit allez pour celui pour 1 euro je prends celui là c'est un petit ATV voilà j'aime bien les petits jeux de motocross comme ça les petits jeux de quad ATV c'est ATV3 Offroad Fury pour 1 euro j'ai trouvé que c'était c'était un prix correct sans plus il est complet en bon état alors ensuite et ben on va passer au deuxième vide grenier et là dédicace à Max le négociateur fou avec qui ben j'ai négocié moi aussi en façon fou comme lui et ben c'est bien simple on a mis une heure pour se mettre d'accord sur un lot alors vous allez voir le lot il y a quand même des titres il y a quand même des titres sympas voilà il n'y a pas de grosses raretés mais il y a quand même des trucs très sympas donc voilà c'était ce lot là et je vais vous dire le prix après voilà on a un petit peu checké les prix sur Rakuten alors c'était marrant parce que voilà lui il disait ouais alors 15 je te le fais à 10 machin alors on s'arrangera sur un prix de lot au final c'est un peu ce qu'on a fait c'était dur mais on s'est mis d'accord je vais vous en parler après alors là on voit pas trop avec les revenus voilà hop c'est tout ça beau petit lot voilà le lot de Max alors il avait ramené 3 ans de vie de grenier 3 ans de vie de grenier et il en avait vraiment beaucoup beaucoup pour tout je crois plus que moi donc là pour le coup c'est hallucinant le stock qu'il avait bon il avait il avait des jeux des jeux sympas mais bon on peut pas tout prendre non plus je lui en ai laissé j'ai pris vraiment voilà ce que je voulais alors dans le lot on va commencer par quoi allez un petit jeu ps2 un seigneur des anneaux la quête d'Aragorn alors celui-là complet celui-là je crois que je l'ai pas croisé très souvent et bah ça fait un jeu seigneur des anneaux en plus dans la collègue théoriquement je les ai tous celui-là je pensais je savais pas je savais si je savais qu'il existait mais il est sorti de ma tête quoi voilà complètement donc ça fait plaisir alors je vais vous dire le prix total ce sera ce sera plus sympa alors ensuite sur Wii un Final Fantasy alors le problème du Final Fantasy dans celui-là Aragorn était complet le problème du Final Fantasy c'est qu'il manque la notice donc celui-là c'est le Crystal Chronicles Echoes of Time sur Wii bah pour jouer c'est plutôt sympa voilà pour la collection il manque la notice j'espère pouvoir la retrouver plus tard voilà ça fait plaisir donc il n'y a pas il n'y a pas eu beaucoup de live mais il y aurait un compte rendu un peu plus long du coup ensuite la PS3 alors là je suis super content le God of War Collection donc il y a le premier et le deuxième normalement j'ai le 3 à la maison si je ne me trompe pas ça ça fait plaisir et évidemment l'épisode PS4 celui-là je pense que tout le monde l'a God of War Collection celui-là il est complet avec la petite notice on va commencer à passer sur du du sympa pour la collection 360 on continue les amis on continue Dead Rising 2 enfin j'avais le spin-off alors c'était Dead Rising 2 mais c'était pas c'était un spin-off quoi c'était pas le héros principal et peut-être que le jeu était plus court donc j'ai le 2 c'est le seul qui me manquait dans la série Dead Rising 2 le Rise of Tomb Raider alors il n'y a pas la notice j'ai regardé sur internet apparemment il n'y avait pas de notice jeu de dernière génération de la 360 je l'avais sur Xbox One mais pour la collection 360 j'ai fait non celui-là je le laisse pas et le Ultimate Alliance 2 et j'avais le 1 dans la collection et je rentre le 2 alors le boîtier est cassé mais il est complet donc ça ça fait plaisir ensuite et bien on va rentrer dans le DS 3DS on va commencer dans le DS vous vous en souvenez il n'y a pas longtemps j'ai rentré la cartouche en loose et bien là j'ai le jeu ultra complet et dans un état mes amis alors je ne vais pas vous montrer dans le détail mais alors il y a tout il y a la carte VIP non grattée il y a toutes les pubs la notice dans un état incroyable voilà juste fou quoi alors je ne pouvais pas le laisser passer pour la collection Harry Potter normalement c'est le dernier qui me manquait alors celui-là c'est le année 1 à 4 que j'ai racheté sur Xbox One du coup j'avais l'intégrale Xbox One mais sur DS 3DS j'avais le 5 à 7 sur 3DS mais je n'avais pas le 1 à 4 sur DS et voilà encore un de plus dans la collection et j'ai rentré un jeu Pokémon que je n'avais pas c'est le Ultra Lune voilà l'Ultra Lune j'avais le Lune, j'avais le Soleil mais l'Ultra Lune je ne l'avais pas alors tout ce lot là j'en ai eu pour combien bon il me dit propose moi un prix tu sais ce que ça vaut bon évidemment vous me connaissez c'est la négoce on propose toujours un petit peu plus bas j'ai proposé 60€ le lot ce qui me semblait je savais que c'était un petit peu bas je sais que tu vas regarder cette vidéo mais tu me connais, il n'y a pas de soucis donc lui il me dit oh non on n'abuse pas 90 allez 1h 1h non pas 1h parce que en tout le temps que je fasse mon tri le temps qu'on négocie voilà ça a mis 1h mais je pense qu'on a mis bien une demi-heure de négoce donc du coup non 60€ c'est trop bas il m'a proposé 90€ donc là j'ai dit 90€ non je dis 70€ il me dit allez 80€ 80€ c'est bon 80€ c'est après il me dit propose moi ton meilleur prix je lui dis non moi je ne peux pas aller au-dessus de 70€ voilà il voyait bien que il me dit allez 75€ il voulait me proposer un autre jeu un autre jeu Wii j'ai pas filmé la négoce parce que ça aurait duré une heure voilà et un autre jeu Wii mais qui avait l'air vraiment un jeu Wii qui ne donnait vraiment pas du tout envie honnêtement voilà bon voilà c'est le genre de jeu que je mets je mets un euro dedans pas plus quoi donc du coup ben il voyait que j'allais reposer et tout et puis il a fait bon allez 70€ c'est bon je sentais qu'il a accès allez c'est bon 70€ du coup on est en l'air voilà on est parti sur 70€ le lot bon voilà c'est pas du prix vide grenier c'est pas du prix cash on est entre les deux voilà on est entre les deux donc ça fait plaisir oui et dans le lot j'ai oublié un jeu j'ai oublié un jeu oui ça valait déjà le coup mais c'était le petit dragon quest monster joker voilà celui là je l'ai oublié il était dans le fond du sac bon voilà plutôt sympa plutôt sympa ce lot et en repartant donc là dédicace maintenant à un autre je crois qu'il est abonné aussi c'est Valentin du 21 donc qui est connu aussi un petit peu dans la ville enfin pour chiner dans le coin il avait un stand il avait un stand il revendait pas mal de dvd surtout des dvd blu-ray blu-ray 4k un petit peu de jeux vidéo un peu de figurines aussi je crois il me semble 2-3 trucs et je regarde son stand et puis en fait il y avait un jeu sous blister qui me paraissait bizarre je lui ai dit c'est pas un jeu c'est pas un vrai blister ça bon vous savez comment ils sont les blisters sur les ailes d'ADS normalement t'as le liserait nintendo ici là ça avait l'air vraiment un truc made in cash fait vraiment maison quoi et il est annoncé il y avait une étiquette 30 euros alors on discute comme ça puis il me dit ouais c'est sûrement pas un vrai blister ouais pour un collectionneur moi je suis prêt à le laisser à 10-15 euros je regarde je fais ouais d'accord je lui fais ouais et puis il me fait du coup t'es intéressé je fais ouais éventuellement éventuellement puis là je lui dis ouais ouais allez 10 euros c'est bon pour moi il me fait ouais allez si c'est pour toi y'a pas de soucis et en fait ce qui m'a fait le prendre c'est que à l'intérieur il est vraiment vraiment dans un état incroyable incroyable je crois que même le mien qui est en très bon état il est en moins bon état que celui-là honnêtement là on est sur du high level niveau état donc pour du zelda à 10 euros non j'allais pas le laisser passer je sais pas ce que vous en pensez mais petit fantôme hors glace à 10 balles honnêtement je crois que c'est le prix du jeu en 12 complet état mint je prends merci beaucoup Valentin vraiment ça m'a fait plaisir ton geste et du coup voilà et ben on s'est pas levé pour rien même si on a mis un petit peu le prix quand même j'étais tellement frustré du premier vide grenier premier vide grenier j'en ai eu pour 5 euros je crois un truc comme ça avec des jeux bon voilà à part le Forza Horizon et encore il manque la notice c'était pas bien fou quoi et là ben je me suis bien rattrapé avec des jeux que je recherchais oui il y avait des jeux que je recherchais comme le Dead Rising 2 la quête d'Aragorn aussi ça c'est quand même sympa pour la collection Seigneur des Anneaux pareil je crois que je les ai tous il me semble maintenant voilà voilà ben c'est fini pour ce long speech et désolé pour le problème de l'inversion de la vidéo donc là normalement ça va être corrigé et ben je ne sais plus les régler sur le truc il y a une mise à jour et je crois qu'il n'y a plus l'option pour réinverser le truc c'est chiant quoi l'Android version 11 là je sais pas quoi là ça a foutu la merde et du coup ben je suis obligé d'y faire via au montage quoi voilà donc ça fait du temps en plus pour la mise en ligne ben c'est pas grave voilà et ben dites moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé puis dites moi si vous trouvez que c'est une bonne affaire 70 euros attention on n'est pas sur du prix vite grenier voilà 70 euros pour tout ça moi j'ai trouvé que c'était quand même correct voilà bon les amis je vous souhaite bon dimanche et puis la semaine prochaine normalement c'est le retour des vies de grenier à Dijon normalement voilà donc ça va être sportif je pense bon ben je vous dis bon dimanche allez on arrête là allez salut à bientôt à bientôt sous-titres par Juanne